Procès sans précédent s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 23 juin devant le tribunal correctionnel de Marseille. 18 professionnels de la filière de viande dont deux vétérinaires comparaissent dans l'affaire du trafic européen de viande de cheval. Marie Régnier. La stratégie était bien huilée. Un rabatteur se rendait chez des propriétaires de vieux chevaux et proposait qu'on les lui confie. Il promettait de bons soins et une retraite paisible pour ses animaux. Les propriétaires apprendront bien plus tard que leurs chevaux ont en fait été envoyés à l'abattoir puis vendus à des boucheries. Ce sont ainsi des milliers de chevaux, de traits, de courses et même des poneys qui se sont retrouvés dans des assiettes. Des bêtes la plupart du temps considérées comme impropres à la consommation à cause des traitements médicamenteux reçus. Parmi les 18 prévenus, deux vétérinaires soupçonnés d'avoir participé à la falsification des passeports sanitaires. Les prévenus en cours jusqu'à 10 ans de prison. Les prévenus en cours jusqu'à 10 ans de prison. Sous-titrage FR ?